Mais au cimetière musulman de Yof, la levée du corps de l'artiste Mansour Seck s'est tenue cet après-midi à la morgue de l'hôpital Fannes. Les témoignages de la famille Ami et sympathisant du défunt sont unanimes. Mansour Seck était une icône de la musique sénégalaise africaine. En général, il a bercé des générations de par sa guitare et sa voix. Écoutons ces quelques témoignages au micro de Babacar Tamedou et Libastère. Ce n'est pas une icône seulement du Sénégal, c'est une icône de l'Afrique. C'est l'Afrique toute entière qui a perdu l'une de ses plus grandes voix. Pourquoi l'une de ses plus grandes voix ? Parce que Mansour s'est arrangé de telle sorte qu'il est adoré. Il est presque déifié à travers sa culture polar. Parce que vous savez, la culture polar, c'est une culture universelle. Vous allez aux Etats-Unis, chez les Indiens, c'est la même culture que les peines. Il faut avoir une grande générosité. Quelqu'un qui est extrêmement loyal et fidèle en amitié. Une fierté pour le futa. Moi, quand j'entendais Babamal, en vérité, c'était d'abord Mansour, c'est Mansour Gaoulou. Et Dieu a fait que, dès notre premier contact, il a eu beaucoup d'amour pour moi. Et vie et moi aussi. Je me souviens, en 2019, quand on faisait le meeting d'Antiadi, il a tenu à être présent. Pourtant, il était encore souffrant. Un homme intègre, entier, spontané, humble. Et quelqu'un qui partage. Il partage tout, il donne tout. Il n'oublie personne. À chaque fois qu'il voit la personne, il connaît le nom et le prénom. Ce qui nous lie est tellement fort. Parce que depuis l'enfance, on est nés dans la même ville. On a grandi presque dans une même maison. Lui, il porte le nom de mon oncle Mansour Si. Et moi, je porte le nom de l'épouse de Mansour Si, qui est ma tante, la petite soeur de mon père. Et quand il chante, quand Babamal dit Koudé, lui, il dit Dieu en parlant de moi. Parce que Mansour Si, c'est un hal-polar, un griot des temps modernes, mais aussi un professionnel de la musique. Surtout de la gamme pentatonique. Donc, un ami, un frère, un jumeau du livre vocal du Dan de Léon, LH Babamal. Mais aussi, LH Mansour, ce secte, incarne la fidélité. Parce que, compte tenu de son compagnonnage avec Babamal. C'était également quelqu'un qui était très résilient. Parce que tout le monde sait qu'il souffrait d'un handicap visuel. Mais cela ne l'a jamais empêché d'accomplir ses obligations, d'exercer son art. Au point qu'en entendant sa voix, en voyant un peu comment il jouait aussi cet instrument qu'est la guitare, on ne pouvait pas imaginer qu'il souffrait d'un quelconque handicap. Cela veut dire aussi que c'est une leçon de vie qu'il laisse à tous ces gens qui peuvent souffrir d'un handicap physique ou même mental. LH Mansour, né en 1953 à Guédé-Villages, l'ex-compagnon de Babamal a fait ses humanités à peau d'or. Le timbre de sa voix unique du Yéla est aimé de tous. Amadou Djaou nous dresse son portrait. Cette voix très connue du Yéla s'est éteinte à jamais. Dans les lignons, la voix du peuple perd un de ses choristes. Mansour Dinisek a tiré sa révérence à l'as de 71 ans. Le timbre de sa voix unique va manquer aux adeptes du Kumbali et du Pali-Bara. Les chants de griots dont il est l'héritier sont pétris des influences, son style épouser parfaitement les musiques orientales. Sa voix coulée avec évidence et bonheur sur les mélodies et instruments. Mansour Dinisek, issu d'une lignée de griots et férus de guitare à partager avec Babamal, son compagnon de toujours, l'héritage musical qu'il a reçu de sa famille. Mansour Dinisek est né à Guédé-Villages dans le département de Podor. C'est au début des années 60 qu'il rencontra Babamal, élève de l'école 3 de Podor. Les deux partageaient la passion du théâtre et de la musique. Le jeune griot a décroché son brevet avant d'abandonner les études lorsque survinrent en lui ses problèmes ophtalmologiques en 1968. Avec Elh Babamal, Mansour Dinisek, c'est une parfaite symbiose et une grande complicité qui se développa au fil du temps. En 1974, Mansour Dinisek rejoint avec Babamal la troupe artistique Leslie Fouta où sont passés les artistes de Renault de la culture poulard. L'ambition de Mansour Dinisek et de Babamal flamme au sein de cette troupe. En 1979, c'est la grande caravane Lapifouta entamée par Mansour avec son ami Babamal. Il parcourt le Fouta et traverse une partie du Mali et s'arrête en Côte d'Ivoire. En 1985, il fonde l'orchestre d'Ande Légnol. Les albums d'Yam Lely, Tan Farbe Bagiel portent l'empreinte personnelle de Mansour Dinisek dont la voix sublime reste inséparable de celle de Babamal. Très reconnaissant à l'égard du d'Ande Légnol qu'il a forgé, Mansour Dinisek le clame haut et fort. Toute ma vie tourne autour de l'orchestre d'Ande Légnol avait-il l'habitude de dire. Le natif de Gede Mouloum Sari Elibana Birom est décédé de suite d'une maladie. Il a été unumé au sommetier musulman de Yoft. Le groupe Eugene S.A. de Parmavoie présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur la 2S TV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada